Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 17 octobre 2024. 16h02, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. Toujours pertinent, intelligent et très apprécié. Merci à ceux qui vont commenter, partager et écraser le petit pouce en l'air. Préparez-vous, on nous annonce des temps très difficiles. Mais nous, on le sait. On le sait qu'il y a des temps difficiles qui nous attendent. L'alignement des planètes, on s'en parle depuis quelques années. Ceux qui me suivent même me disaient des fois, Jean, tu radotes, tu radotes, parce que c'était trop important. Moi, je suis vraiment un profane, mais j'ai la qualité d'écouter, d'écouter ceux qui sont plus instruits que moi. La force d'un individu, c'est de reconnaître qu'il y en a plusieurs qui sont plus instruits, plus intelligents et qui ont plus de sagesse que toi. Et c'est surtout de les écouter dans tous les domaines. Quand tu veux réussir dans la vie, tu n'écoutes pas quelqu'un qui n'a pas réussi, sans dénigrer qui que ce soit. Si tu veux réussir, il faut que tu écoutes celui ou celle qui a réussi. Et souvent, ils te donnent leur recette et c'est à toi de la mettre en pratique, cette recette-là. Parce que tu as beaucoup de gens qui disent « Oui, 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 quand tu leur donnes des conseils, puis tu te renseignes après auprès d'eux, une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, trois mois, un an après, puis ils n'ont toujours pas commencé, puis ils n'ont toujours pas agi. » Donc moi, ça m'a pris du temps à développer ça, mais j'ai développé la volonté, la persistance et la constance et le désir de faire quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai écouté ce qu'il faut écouter dans tous les domaines de ma vie. Et je peux te dire une chose, ça marche. Pendant ce temps-là, quand tu écoutes ceux qui ont plus de connaissances que nous et qui ont plus de visions que nous, on nous annonçait l'alignement des planètes, on a parlé du grand minimum solaire, on a parlé des changements climatiques cycliques et qu'on était dans une période de réchauffement depuis 10 000 ans et qu'on s'en retourne vers une période de refroidissement. que la magnétosphère est en affaiblissement, qu'il y a une catastrophe qui s'en vient, qui est annoncée et qu'un renversement de pôle provoque vraiment des changements draconiens en peu de temps. Toute la science a découvert ça très récemment et tu as des événements comme le John Dryas, le John Dryas qui a causé toute une transformation sur la planète il y a une douzaine de milliers d'années. On a aussi, la science reconnaît maintenant que les datations sont complètement fausses, que les pyramides n'ont pas été construites par le peuple de Moïse et que le sphinx date de beaucoup plus d'années que l'année à laquelle on l'avait datée préalablement. Il faut retourner dans l'histoire, l'histoire doit être toute remodelée et réécrite. Bon, on ne va pas s'attarder là-dessus parce qu'on n'a aucun pouvoir, mais seulement se préparer sur ce qui s'en vient. Tu vois tous les conflits qu'on est en train de nous préparer, tous les problèmes qu'on a eus depuis la fameuse chaîne d'approvisionnement, conflits, chaîne d'approvisionnement, des déluges dans une grande partie de la planète, de la sécheresse dans l'autre. Et tu le sais que ce n'est pas terminé, qu'il y a des événements naturels qui nous attendent et des événements de provocation humaine, sans compter le soleil qui va peut-être, probablement, même, je pense, nous amener une tempête géomagnétique cataclysmique, sans compter la quantité de tremblements de terre qui nous pendent au bout du nez un peu partout sur la planète, et les éruptions volcaniques aussi, je te le dis, les cycles qui s'en viennent, toutes les planètes sont alignées. Le 24 octobre approche où tu auras cet alignement de planètes qu'on n'a pas vu depuis, pouf, tellement, tellement, tellement longtemps. Les quatre grandes gazeuses dont je t'ai parlé, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et là, maintenant, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les médias te préviennent déjà de ce qui s'en vient. On s'en va avec l'alarmisme, mais il y a du symbolisme là-dedans, tu le sais qu'eux autres, ils te présentent toujours ça à l'avance, c'est pour te préparer à des gros, gros, gros chocs qui s'en viennent, surtout au niveau de l'approvisionnement. Attends-toi à revivre ce que tu as vécu durant la... Mais, fois 100. OK, fois 100, le système qui déplace l'eau autour de la Terre est déséquilibré. L'humanité a déséquilibré le cycle mondial de l'eau. Ah ouais? Comment ça? Mais, c'est CNN qui te le dit. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité alimentant une catastrophe hydrique croissante qui va faire des ravages sur les économies, la production alimentaire et les vies, selon un nouveau rapport historique. Des décennies d'utilisation destructrice des terres et de mauvaise gestion de l'eau se sont combinées à la crise climatique d'origine humaine pour exercer une pression sans précédent sur le cycle mondial de l'eau. Indique le rapport publié mercredi dans la Commission mondiale sur l'économie de l'eau, un groupe de dirigeants et d'experts internationaux. Ça, c'est sans compter que le désert du Sahara est en train de verdir tellement il y a eu d'eau et d'eau qui sont tombées dans les dernières années. Le cycle de l'eau désigne le système complexe par lequel l'eau se déplace autour de la Terre. L'eau s'évapore du sol, y compris des lacs, des rivières et des plantes et monte dans l'atmosphère. Ça, c'est sans compter que la Terre s'est enverdi de 30 % de 10 à 15 % depuis 30 ans. Ça, c'est les données de la NASA en plus. Quand on sait que les arbres et la végétation et les plantons et les phytoplanctons sont là pour s'alimenter avec le CO2. L'eau s'évapore du sol, y compris des lacs, des rivières et des plantes et monte dans l'atmosphère, formant de grandes rivières de vapeur, d'eau capable de parcourir de longues distances avant de se refroidir, de se condenser et de retomber finalement au sol sous forme de pluie ou de neige. Oh, on est en train de te préparer au grand minimum solaire puis à cette vague, parce qu'on retourne vers un refroidissement au Torah, en plus, dans ce grand minimum solaire, comme il y a eu dans celui de Munder en 1700 quelques, pendant deux ou trois ou quatre, même cinq décennies, la Tamise qui a gelé, le lac de Combe qui a gelé et tu as des œuvres et des peintures qui rapportent tout ça. Alors qu'on te disait, il n'y a pas si longtemps, des Al Gore de ce monde qui auraient plus de neige, si tu veux voir de la neige, ça va prendre une photo de famille historique, parce que des enfants connaîtront pas ce que c'est... Oh my God! Les perturbations du cycle de l'eau provoquent déjà des souffrances. Près de trois milliards de personnes sont confrontées à une pénurie d'eau alors qu'il y a des déluges partout. Il y a quelques endroits où il y a de la sécheresse seulement. Les cultures se dessèchent chez les villes alors qu'on apprend que le désert est en train de s'enverdir. Tu comprends? Et les villes s'enfoncent. Il n'y a aucune ville qui s'enfonce. Et les nappes phréatiques s'assèchent. Pas vraiment, mais elles se polluent, oui. Les conséquences seront encore plus catastrophiques si aucune action urgente n'est prise. La crise de l'eau menace plus de 50 % de la production alimentaire mondiale et risquent de réduire le PIB des pays de 8 % en moyenne d'ici 2050, avec des pertes bien plus importantes allant jusqu'à 15 % dans les pays à faible revenu, selon le rapport. Donc, déjà, on le programme que va pour eux que tu donnes des milliards et des milliards et des milliards de dollars additionnels à des gouvernements corrompus à gauche et à droite. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous sommes en train de déséquilibrer le cycle mondial de l'eau, a déclaré Johan Rockström, coprésident de la Commission mondiale sur l'économie de l'eau et auteur du rapport. Quelqu'un dont tu n'as jamais entendu parler. On ne peut plus compter sur les précipitations source de toute eau douce. C'est parce que, je ne sais pas, depuis 3 à 5 ans, il y a juste ça, des rivières atmosphériques, des déluges et des déluges. Je ne sais pas sur quelle planète Johan Rockström vit, mais en tout cas, il ne vit pas sur la même que nous. Le rapport établit une distinction entre l'eau bleue, l'eau liquide contenue dans les lacs, les rivières et les aquifères, et l'eau verte, l'humidité stockée dans les sols et les plantes. Bien que l'approvisionnement en eau verte ait longtemps été négligé, il est tout aussi important pour le cycle de l'eau. Indique le rapport, car elle retourne dans l'atmosphère lorsque les plantes libèrent de la vapeur d'eau, générant environ la moitié de toutes les précipitations sur Terre. Les perturbations du cycle de l'eau sont profondément liées aux changements climatiques, selon le rapport. Un approvisionnement stable en eau verte est essentiel pour soutenir la végétation qui peut stocker le carbone responsable du réchauffement climatique. Mais les dommages causés par l'homme, notamment la destruction des zones humides et la destruction des forêts, épuisent ces puits de carbone et accélèrent le réchauffement climatique. Depuis 30 ans, la température a augmenté de 8 dixièmes de degré, je vous rappellerai. À son tour, la chaleur alimentée par le changement climatique assèche les paysages, réduit l'humidité et augmente les risques d'incendie, alors qu'il y a de la pluie partout, des déluges partout. La crise est d'autant plus urgente que les besoins en eau sont énormes. Le rapport estime qu'en moyenne, les gens ont besoin d'au moins 4 000 litres d'eau par jour pour mener une vie digne. 4 000 litres? C'est qui qui a besoin de 4 000 litres? Hein? Soit bien plus que les 50 à 100 litres nécessaires aux besoins de base, selon les Nations Unies. Moi, je ne sais pas, mais je n'utilise pas 4 000 litres d'eau par jour. Ces gens-là sont complètement gaga. Richard Allen, professeur de sciences du climat de l'Université de Reading en Angleterre, a déclaré que le rapport dresse un sombre tableau des perturbations causées par l'homme dans le cycle mondial de l'eau, les ressources naturelles la plus précieuse, qui assurent en fin de compte nos moyens de subsistance. Les activités humaines modifient la structure de notre terre et de l'air, ce qui réchauffe le climat avec une augmentation de 8 dixièmes de degré depuis 20 ans ou 30 ans. Et ça continue, ça continue. Donc, chers amis, je vais vous laisser ça dans la boîte de description, mais on va juste aller voir ce qui se passe depuis quelques jours seulement. La première tendance de la couverture neigeuse indique une perturbation du vortex polaire annonçant un hiver rigoureux à venir pour l'Amérique du Nord et l'Europe. Selon une analyse de «Sever Weather », une augmentation substantielle de la hauteur de neige est prévue de la Sibérie à l'Amérique du Nord au cours des deux dernières semaines d'octobre. Cette accumulation précoce de neige pourrait avoir des conséquences importantes pour l'hiver à venir dans l'hémisphère nord. L'accumulation de neige en octobre peut perturber la stabilité du vortex polaire, un cyclone de grande ampleur centré autour du pôle nord qui influence les conditions météorologiques aux latitudes moyennes. Un vortex polaire déstabilisé augmente la probabilité de perturbations météorologiques hivernales dans les régions comme les États-Unis, le Canada et l'Europe. On parle déjà du grand minimum solaire. En particulier, une couverture neigeuse plus importante dans l'hémisphère nord en automne peut entraîner des systèmes de pression hivernaux plus erratiques, ce qui pourrait entraîner un froid plus rigoureux et des chutes de neige plus importantes. Plus de 2 millions de personnes déplacées et 200 communautés submergées par de graves inondations au Nigeria. Je ne parle même pas des inondations qui ont eu lieu à cause des fameux ouragans Hélène et Milton. De fortes pluies provoquent de graves inondations à Marrakech, faisant deux victimes. Ça, c'est 17 octobre, publié aujourd'hui. Les inondations déclenchées par de fortes pluies et des orages entre le 12 et le 14 octobre 2024 ont fait deux victimes dans la ville de Marrakech au Maroc. De fortes pluies accompagnées d'orages ont provoqué de graves inondations dans la ville de Marrakech. Du 12 au 14 octobre, les inondations ont fait au moins deux victimes. Toutes les rues et les véhicules ont été submergées dans la région. Et des pluies torrentielles provoquent des inondations massives à la Mecque. 11 octobre, ça fait 3-5 ans que ça se produit. En Europe, vous avez aussi des pluies hallucinantes. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Graves inondations qui touchent plus de 130 000 personnes au Sri Lanka. Et j'en passe, et j'en passe, parce que je pourrais passer toute la journée, toute la nuit, toute la journée de demain, après-demain, et pendant des semaines et des semaines à te parler de toutes les inondations qui ont eu lieu depuis 3 à 5 ans. Ce n'est pas parce qu'il y a 2-3 régions où il y a de la sécheresse que c'est la sécheresse généralisée. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, il faut être très, très éveillé, et il faut faire des recherches, et il ne faut pas oublier que le climat est devenu politique, avec un agenda derrière. Je vous laisse ça dans la boîte de description, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se préparer pour ce qu'eux autres sont en train de nous préparer, de la grande misère à venir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501